... Bonsoir à tous et à tous, bienvenue dans cet hôtel de ville. Pour les nouveaux élus, c'est la première fois qu'ils vont siéger au sein de cette assemblée, dans cette configuration, puisque auparavant, nous avions fait les deux conseils municipaux à la Borde. Et là, tout d'abord, nous ne sommes plus en crise sanitaire telle qu'on l'a connue, donc la salle du conseil municipal redevient le lieu où on doit faire les réunions dans la normalité. Ça aurait été une exception de continuer à la Borde. Et je salue le travail très important de nos services. Un coup de chapeau à messieurs Meunier et Lavillade pour tout ce qui est aspect technique aidé par la société Vaugeoise, puisqu'ils ont réussi à mettre tous les micros sur les tables. Et on peut également diffuser sur la télé de YouTube pour permettre, bien sûr, aux personnes de pouvoir suivre, puisque le huis clos, par contre, je l'ai conservé, on le votera, parce qu'il y aurait très peu de public. Et comment choisir les personnes ? Et puis je trouve que la salle 39 élus, plus les services administratifs, c'est largement assez dans la pièce. Et on était limite après. Donc j'ai préféré vous proposer de nouveau le huis clos, mais ce n'est pas un vrai huis clos, puisque la chaîne YouTube retransmet. Je me permets également de remercier avec messieurs Meunier-Lavillade, madame Glomé-Nivelé, qui ont largement aussi aidé, et puis le service logistique, qui a démonté la table, qui pèse son poids, pour installer ces tables, qui permettaient une meilleure distanciation sanitaire entre les uns et les autres. Vraiment, voilà. Plusieurs informations avant de commencer le conseil municipal. La première, c'est dans la droite ligne de ce que je viens de vous dire. Cette année, j'ai décidé d'annuler les plénières de quartier. Après en avoir consulté aussi bien avec les services de la préfecture, également avec Sandrine Foutier, l'élu de référence, les présidents de quartier, l'ensemble des salles ne pouvaient pas permettre de réunir les gens dans des jocondiens et jocondiens dans des conditions acceptables. Donc les plénières ne vont pas être faites. Elles ne sont pas reportées, puisque, on va être très clair, ce n'est pas avant janvier. En janvier s'ouvrira une période électorale avec les départementales, les régionales. Ne confondons pas tout. Et après, faire des réunions en avril ou en mai, alors que les prochaines seront en septembre, voilà, ça ne va pas empêcher de travailler. Je vous propose que les jocondiens et jocondiens qui veulent s'inscrire le peuvent le faire dès demain, par mail, bien sûr, mais également en téléphonant. Et les conseils de quartier se réuniront courant octobre, aux dates qui seront prises par les présidents de quartier, mais dans la configuration directement du bureau, où ils éliront leur vice-président et commenceront à travailler. C'est juste la plénière que l'on ne va pas effectuer, juste pour des raisons sanitaires. Voilà. Également, c'est le report, par contre, de la matinée d'accueil des nouveaux arrivants. On la reprogrammera dès que possible. Voilà les informations. Pour vous dire que la ville, dans les trois prochains mois, va faire le minimum de réunions extérieures. La plupart des choses vont être reportées. Par exemple, on devait également inaugurer la première tranche de travaux de la route de Narbonne, remis à plus tard. On va surtout faire les cérémonies patriotiques, bien sûr, le 11 novembre et le 5 décembre, sont les prochaines dates. Et les conseils municipaux, bien sûr, se dérouleront normalement, mais toutes les réunions que l'on peut éviter, on va les éviter juste pour des raisons sanitaires. Ça ne m'empêche pas de souhaiter la bienvenue à Jimmy Dutestu, qui est le nouvel adjoint de Mme la DGS, puisque Mme la DGS qui était adjointe est passée à la DGS. Il fallait bien un adjoint. Et c'est Jimmy Dutestu que j'accueille avec grand plaisir. Et le 46e point de l'ordre du jour sera un vœu du conseil municipal par rapport à la situation de la société Hutchinson sur notre territoire. Voilà ce que je voulais vous dire en préambule de cette ouverture de séance. Alors, dernière chose, pourquoi on n'a pas mis les... Madame Hervé et Laurent qui sont là, c'est qu'on ne peut pas vous mettre au-delà. On aurait pu faire un peu plus de distance entre les rangs, mais après, on a les enceintes, et là, ça aurait fait du larsen. Et c'est pour ça qu'on n'a pas pu s'étaler la salle du conseil municipal. Les services, comme ils n'ont pas voix à parole, ils sont au fond, mais ils ne sont pas punis. Mais comme tous les conseillers peuvent s'exprimer, après, on avait un problème technique que M. Meunier et Lavillat m'ont bien dit de rappeler pourquoi on avait fait cette configuration, pour vous dire le nombre de problèmes qu'ils ont dû résoudre en très peu de temps. Également, parler très près des micros pour ceux qui vont s'exprimer ce soir, afin qu'il y ait la meilleure diffusion, à la fois sur YouTube et pour que chacun s'entende, et également la traduction en langue des signes pour notre collègue Pascal Carré. Voilà. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Et il y aura une feuille du budget supplémentaire à signer en fin de séance, à la sortie de la salle. Voilà. Et cette configuration de salle de conseil municipal, on l'aura au moins jusqu'en 2021, dans cette configuration. Voilà. Qui nous fera aussi une réflexion de comment est-ce qu'on remet la vieille table, très sympathique, mais pas vraiment d'une sensibilité pour se discuter, pas évidente, ou est-ce qu'on profite finalement d'une situation difficile pour en faire quelque chose de mieux, et de réfléchir tous ensemble, ça peut faire l'occasion d'une commission générale. Qu'est-ce qu'une salle du conseil municipal au XXIe siècle ? Vous avez deux heures. Donc, tout d'abord, je vous propose qu'on fasse ces déroulements à huis clos de la séance du conseil municipal du 14 septembre 2020. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Merci beaucoup. Approbation du procès verbal de la séance du conseil municipal du 15 juin 2020. Y a-t-il des remarques, suggestions, interrogations ? S'il n'y en a pas, je passe aux voix qui est contre, qui s'abstient. Merci beaucoup. Tout d'abord, désignation de représentant de la ville dans les instances. Et là, c'est l'Igiris, ex-la-tour-Angèle immobilier. Et je vous propose que M. Bernard Sol reste le représentant de la ville au sein de cette instance. J'ai oublié de le dire, il m'a donné son pouvoir, puisqu'après avoir tenu la maison en août, il est en vacances au bord de la mer. Qui est contre ? Qui ne prend pas par vote ? L'opposition ne prend pas par vote. Qui vote pour ? La majorité municipale. Toujours des désignations de la ville dans les... Ça, c'est la commission de contrôle des listes électorales. Je vous propose tout d'abord de voter à main levée pour la désignation des représentants. Y a-t-il des personnes qui veulent une petite tourne et qu'on y passe une heure ? Non, contre, abstention. Merci beaucoup. On a gagné 59 minutes pour discuter de sujets beaucoup plus intéressants. Désignation, cette fois-ci, maintenant, de la contrôle des listes électorales. Je vous propose de ne pas procéder à bulletin secret. Et donc, c'est la désignation des membres. Normalement, vous avez la liste. Non, là, c'est le contrôle appris pour les communes de plus de milliers d'habitants. Trois conseils appartenant à l'ISPR. Ah oui, il faut qu'on vote, là. Non. Des désignés, des membres qui sont proposés à madame la préfète comme membre. Il est proposé qu'au conseil municipal ne pas proposer de vote au bulletin secret. Il est proposé des sites à main levée. Je pense que j'ai la même deux fois, moi. Non, c'est pas la même ? Là aussi, il faut voter d'accord. C'est moi qui est contre, qui s'abstient. Merci beaucoup. Désignation, cette fois-ci, des représentants de la commission consultative des services publics locaux. Alors, je vous propose la délibération avec l'amendement qu'a demandé madame Hervé, où elle demandait qu'il est proposé de maintenir la composition actuelle. Il est proposé de maintenir un collège de cinq élus et six associations. Dans cette configuration avec l'amendement, qui est contre, qui s'abstient. Merci beaucoup. Représentant de la ville dans les délégations de services publics. Alors, c'est là où il faut que l'on vote. J'ai reçu trois listes. La liste A, Valérie Thuraud, Bernard Sol, Lionel Odigé, Judith Hielos-Mont, Caroline Chalopin. Avec en suppléant, Elodie Huot, Guy Fando, Jean-Claude Drouet, Gilles Derpinière, L'INSE les gentils hommes. Liste B, membre titulaire, Laurent Servais, membre suppléant, Stéphane Clazia. Et liste C, membre titulaire, Marine Mourois, membre suppléant, Francis Gérard. L'urne va circuler. Merci. 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 Je vous propose qu'on avance dans l'ordre du jour et qu'on donne les résultats un peu plus tard. Vous n'êtes pas contre ? Super. Désignation des représentants de la ville dans les instances. Là, c'est la commission donc communale des impôts directs. Il faut être âgé de 18 ans au mois et de nationalité française, jouir de leur droit civil, être inscrit au rôle des impositions directes locales, être familiarisé avec les circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes pour les exécutions des travaux confiés à la commission. la durée des mandats des membres de la commission et même ceux du mandat du conseil municipal ils sont désignés par le directeur des services fiscaux et là c'est sur les listes que l'on va proposer et donc commissaire titulaire donc il y a d'abord des élus monsieur arnaud bertrand monsieur philippe lacarde monsieur michael riche madame caroline alliot madame bénédicte saint paul madame annaïs williez monsieur michel allard madame demille boulot monsieur guilly mousineau et après madame monique chevalier monsieur dominique joyeux madame martine haud madame annie bureau monsieur jean pierre bégenne monsieur marcel butier monsieur hervé lapère et dans les commissaires suppléants dans les élus madame valérie thurot monsieur bernard sol monsieur lionel odiger madame caroline charlopin madame muriel schil monsieur alain médina madame haute gobelet madame sylvia nogis madame annie laurencin madame sandrine fouquier monsieur michel cravenot la miss les gentils hommes madame ailing du lan madame marie thérèse le bleu monsieur gilles l'herpinière et madame tiffaine moïse qui est contre qui s'abstient deux abstentions qui prend pas par vote qui vote pour la majorité municipale l'approbation du règlement intérieur donc il est proposé de modifier uniquement trois articles l'article 6 relative aux commissions municipales modification dans les intitulés des commissions comme nous l'avions exprimé l'article 28 relatif à mise à disposition de locaux aux conseillers municipaux modification du nom des groupes des conseillers minoritaires et l'article 27 modification réglementaire le compte rendu doit être affiché dans un délai d'une semaine et non plus sous huitaine ça c'est purement de la tambouille y a-t-il de demande de parole sur cette délibération qui est contre qui s'abstient unanimité merci beaucoup permis de démolir 1 rue du petit moron madame bénédicte saint paul merci monsieur le maire mes chers collègues la ville est propriétaire d'une maison d'habitation située au 1 rue petit moron à jouer les tours cadastré à y 258 cette maison située sur l'emprise des travaux de réfection de voirie de la route de mont n'est plus occupée à ce jour par conséquent en application des articles ainsi que du code général des collectivités oriales il est proposé de la démolir merci c'est la phase 2 des travaux de la route de mont et pour éviter ce casque à squatter on préfère tout de suite la démolir les crédits avaient également voté à la métropole donc on va continuer les travaux dans les prochains mois mais d'abord on fera une présentation du projet qui n'est pas encore abouti puisqu'on attend les dernières réponses de l'assistant maîtrise d'oeuvre est-il des prises de parole qui est contre qui s'abstient unanimité merci beaucoup j'ai l'air pinière pour un permis de démolir cette fois ci au 109 bis impasse champi merci monsieur le maire c'est situé effectivement dans une impasse sur une parcelle 198 et b 4 43 de 541 mètres carrés c'est dans une cour intérieure finalement donc c'est à l'angle de la rue champi et l'impasse mirabeau donc c'est dans un état effectivement je dirais assez déplorable donc pour des problèmes de sécurité et de salubrité donc ça va être effectivement démoli voilà qui demande intervention sur cette délibération s'il y en a pas qui est contre qui s'abstient unanimité merci beaucoup toujours aussi l'air pinière cette fois ci au 170 boulevard jean jaurès pour un plan pour une acquisition donc cadastré numéro des 558 c'est pour 502 mètres carrés une propriété qui a été évaluée à 210 mille euros cette acquisition elle est faite dans le dans le cadre du plan d'aménagement au ap là au niveau de je dirais de l'aménagement urbain je pense que tout le monde la voit là bas sur le plan monsieur le maire est il demande intervention qui est contre qui s'abstient cette abstention merci beaucoup acquisition 17 bis rue girois toujours monsieur l'air pinière oui ça se situe effectivement rue girois et sur la rue rablais ça fait ça fait presque l'angle c'est cadastré bl 263 pour 194 mètres carrés ça a été estimé une valeur de 260 mille euros et c'est pareil c'est toujours dans le plan de l'oap donc pour effectivement réaménager cette partie voilà c'est le maire c'est une demande intervention oui monsieur gérard monsieur gérard c'est dans le cadre de la restructuration de la rue rablais puisqu'on a on avait décidé tout d'abord de réaménager tout autour de l'église ensuite on a fait la place leclerc et nous avions proposé de faire la rue rablais de réaménager à la fois le parc viré montlory l'entrée de cette mairie et puis c'est comme cela que nous avions acheté également la maison à l'angle de la rue du comte de mont et puis la rue rablais et l'autre pendant juste là c'est donc cette maison et c'est en cela où ça vient dans le projet global de l'oap monsieur gérard oui alors le réaménagement d'accord mais dans quel sens il va est-ce que vous projetez de bâtir ou est-ce que vous projetez d'aménager en espace vert les deux comme c'est aujourd'hui assez tentant de le faire dans beaucoup de villes assez denses on en a déjà parlé il y a très peu d'espace vert il y a très peu d'espace de jeu pour les enfants donc est-ce que c'est envisagé ici ou est-ce que vous envisagez au contraire de bâtir les deux il y aura sûrement bâtir mais également espace vert et je pense qu'il manque aussi un espace vert juste en face de la mairie pour faire des belles photos pour les mariés donc on va allier les deux ok madame Hervé oui c'est moins sur ce dossier là que sur le fait que ça soit la dernière acquisition là qu'on fait ce soir et j'ai eu l'information que la le local commercial du 49 rue gamard passait dans les services parce qu'il était en vente et la mairie a acquis le local qui était en face qui est un espace de formation le local qui était à côté qui est un espace de vente de vêtements vous savez en face des petits oignons oui bon et en fait ce local là est vendu à un privé donc je voulais savoir si la ville faisait valoir son droit de préemption je n'étais même pas au courant encore on n'a pas eu une on n'a pas eu l'information sur cela alors la propriétaire n'a pas demandé à la ville si la ville voulait acheter mais il n'empêche que ça serait cohérent à partir du moment où on a déjà pris tout le reste droit de préemption au moment où ça passera en droit de préemption merci de l'information dès demain et le divot va s'en enquérir avec Gilles Lerpignard en remplacement de Bernard Sol avant que Bernard Sol regarde la télé au bord de la plage il devrait nous appeler dès le matin on en revient à la délib qui est contre qui s'abstient cette abstention merci beaucoup madame Huot juste avant délibération rectificative à la délibération réquisition d'un ensemble immobilier 173 boulevard Jean Jaurès oui bonsoir à tous bonsoir à toutes dans sa séance du 15 juin 2020 le conseil municipal autorisé par délibération l'acquisition d'un ensemble immobilier situé 173 boulevard Jean Jaurès appartenant monsieur madame Pouzé il est donc proposé au conseil municipal de rectifier la délibération du 15 juin 2020 complétant la phrase ensemble immobilier situé sur la parcelle pour 1105 mètres carrés voilà merci beaucoup c'est juste une modification ça nous a été demandé ça ne change rien du tout à l'opération voilà c'est juste un petit traquia notarial qui est contre qui s'abstient donc 5 abstentions merci beaucoup madame Gentilhomme pour un échange foncier 47 rue des Noisetiers merci monsieur le maire alors il s'agit d'un échange foncier monsieur et madame de l'étang propriétaire du 47 rue des Noisetiers parcelle cadastrée AY 241 sollicite la ville pour régulariser les limites cadastrales de leurs parcelles avec celles réellement existantes leur propriété couvre une partie du domaine public au nord et le dessin de la rue des Noisetiers fait un décrochement au sud aussi il propose à la ville un échange amiable celle-ci récupère la partie nord du terrain environ 110 mètres carrés en échange elle leur cède la partie sud 57 mètres carrés afin d'aligner les propriétés avec le domaine public existant le tout selon le plan de bornage établi par monsieur Tartarin géomètre expert en outre dans un premier temps et en application à l'article L141-3 du code de la voie routière il appartient au conseil municipal de se prononcer sur le déclassement des espaces publics la partie sud faisant partie du chemin rural numéro 52 en outre conformément à ce même article la cession visant des emprises qui ne sont plus affectées à l'usage du public et n'ayant pas par conséquence de portée atteinte aux fonctions de desserte et à la circulation normale une enquête publique n'est pas obligatoire merci beaucoup il y a des demandes d'intervention qui est contre qui s'abstient unanimité merci beaucoup monsieur Digé pour une piste cyclable rue de la vieille carte merci monsieur le maire comme vous le savez tous la ville de Jouet et la métropole réalisent une piste cyclable dans le sud entre la route de Mont et la vieille carte c'est à dire côté ballon une première partie a été réalisée à partir du rond-point de la Lyodière jusqu'aux Maisonneuve rue des Varennes exactement et donc là il est prévu une deuxième tranche donc la rue des Varennes jusqu'à quasiment la croix bonne vie oui voilà vous avez le plan derrière donc au préalable il faut procéder donc à l'acquisition de parcelles pardon ça concerne une quinzaine de propriétaires pour 2035 mètres carrés et pour un prix total de 42 757 euros voilà monsieur le maire merci monsieur Odigé y a-t-il de demande d'intervention sur cette délibération c'est bravo monsieur Odigé et l'ensemble des services que c'est vrai que c'est pas évident mais on doit continuer cette piste cyclable dans le sud madame Hervé finalement oui juste pour pour signaler que la piste cyclable vu le passage des voitures dans cette partie là doit être vraiment sécurisé si on a uniquement des marquages au sol ça sera assez dangereux donc effectivement nous sommes favorables à l'élargissement bien évidemment mais il faut vraiment penser la sécurité parce qu'effectivement il y a un trafic important je pense que comme vous vous devez l'emprunter comme moi j'ai l'impression que depuis le début la piste cyclable est très 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 sécurisée j'ai même des riverains qui disent qu'il y a trop de poteaux quand ils sortent de chez eux mais ça c'est pas grave les services sont en sécurité monsieur Dijé voulait rajouter quelque chose mais sans tousser oui madame Hervé vous faites allusion sans doute aux gens du voyage qui se sont installés qui ont emprunté une petite partie de la piste cyclable je pense que c'est cela en fait oui là on va rajouter un ou deux potelets parce que malheureusement il y avait juste le passage d'un véhicule sinon tout le reste est quand même sécurisé ok on passe aux voix moi qui ai d'autres demandes d'intervention s'il n'y en a pas qui est contre qui s'abstient unanimité merci beaucoup flashback retour à la délibération numéro 7 sur les proclamations des élections de commissions de délégation de services publics nombre de votants 39 abstention 0 nombre de suffrages exprimés 39 sièges à pourvoir 5 quotient électoral 7,8 alors la liste A de la majorité municipale c'est 32 voix liste B libre aux citoyens 2 voix liste C gauche écologiste et solidaire 5 voix je ne fais rien à rester chez lui siège attribué au quotient au quotient liste A majorité 4 sièges 0 siège liste B 0 siège liste C et siège attribué au plus fort reste c'est pour la liste C gauche écologiste et solidaire total des sièges 5 4 pour la majorité municipale 1 pour la liste C gauche écologiste et solidaire sont donc déclarés élus membre titulaire Valérie Thuraud Bernard Sol Lionel Odiger Julie Pialosmon et Marine Moroy et membre suppléant Elodie Huot Guy Fando Jean-Claude Roy Gilles Lerpinière et Francis Gérard voilà ainsi retour à la 17 monsieur Philippe Lacarte pour des frelons asiatiques je remercie je félicite Philippe Lacarte et tous ceux qui ont fait le week-end associatif des 48 heures avec toutes les contraintes sanitaires vraiment bravo à tous ceux qui ont été au bord du lac alors vous aviez beau temps c'était magnifique le petit déjeuner face à l'eau mais bravo et en plus d'habitude vous faites environ 2500 euros pour une association avec buvette et nourriture et là vous avez fait 100 juste avec une tombola 2500 euros bravo au président Poivre à toutes les équipes et tous les bénévoles qui ont oeuvré tout le week-end mais on en revient à l'indemnisation des destructions de nids de frelons à pattes jaunes dit frelons asiatiques je reviens juste c'est 2600 on était pas loin mais bon merci merci monsieur le maire les espèces exotiques invasives sont aujourd'hui considérées comme l'une des plus grandes menaces pour la biodiversité notre territoire communal est aussi concerné par le frezon asiatique depuis plusieurs années les nids de ces insectes sont identifiés sur les espaces publics ainsi que les espaces municipaux les écoles les centres de loisirs les parcs ceux-ci sont systématiquement traités en effet les pertes économiques que le frelon peut occasionner pour nos amis apiculteurs sont conséquentes il faut savoir que le frelon asiatique est le principal prédateur de l'abeille domestique mais surtout les dangers potentiels de certains nids à proximité de la population ce qui justifie ces mesures cependant sur les propriétés privées les coûts importants de traitement sont un frein à l'efficacité de cette lutte c'est pourquoi la stratégie d'action présentée en 2019 pour lutter efficacement contre ce frelon est renouvelé il est donc proposé que la destruction des nids sur les propriétés privées à l'exception des espaces verts des immeubles collectifs soit à nouveau prise en charge financièrement par la ville de Jouet-et-Tours pour l'année 2020 la dépense budgétaire pour l'année 2019 s'est élevée à 612 euros TTC au vu de la situation importante sur le recensement des déclarations de destruction de nids il est estimé une enveloppe budgétaire pour l'année 2020 de 2000 euros TTC la participation de la ville se fera à la hauteur de 50% du coût TTC d'une intervention plafonnée à 170 euros cette aide ne pourra être attribuée que sur présentation du dossier de demande complet et de la facture émanant d'une entreprise 3D des ratisations des insectisations des infections celles-ci sont signataires de la charte de bonne pratique pour la destruction des nids de frelons à pâtes jaunes merci monsieur le maire c'est la reconduction de celle dont on arrive si on avait des petits soucis c'est que dès qu'on était sur le domaine public la ville prenait en charge et si c'est un arbre sur le domaine privé c'était beaucoup plus compliqué de temps en temps il y a les propriétaires qui ne souhaitaient pas donc on préfère faire cette aide pour que les nids disparaissent plus vite pas de vote contre pas d'abstention unanimité merci beaucoup monsieur Bertrand pour la sollicitation du fonds de concours du plan climat de Tours Métropole Val-de-Loire merci depuis 2011 Tours Métropole Val-de-Loire s'est engagé dans un plan climat visant à diminuer les émissions de gaz à effet de serre sur son territoire un fonds de concours est disponible pour les communes membres engagées dans un plan climat ou doté d'un agenda 21 il est ainsi proposé en 2020 de solliciter les fonds de concours pour les actions suivantes récits go l'action a débuté en septembre 2015 auprès de 50 agents de l'hôtel de ville depuis octobre 2016 l'intégralité des services de l'hôtel de ville sont concernés par ce dispositif de recyclage de papier proposé par la poste et l'entreprise Nouvelle Attitude en 2019 les bureaux de la maison des associations sont également concernés le coût de cette prestation s'élève à 2664 euros il convient donc de solliciter le fonds de concours de Tours Métropole Val-de-Loire à hauteur de 50% soit 1332 euros achat de véhicules électriques en 2020 les acquisitions sont les suivantes deux Renault Zoé d'un montant de 20 961 euros 49 l'unité sont un total de 41 922 euros 98 il convient donc de solliciter le fonds de concours à hauteur de 6000 euros soit 3000 euros par véhicule achat de trois vélos électriques d'un montant de 1491 euros 67 l'unité sont un total de 4 475 euros il convient aussi de solliciter le fonds de concours à hauteur de 600 euros soit une participation fixée à 20% du prix d'achat en taxes et plafonné à 200 euros par vélo merci beaucoup petite demande d'intervention ah monsieur Gérard monsieur César monsieur Gérard merci monsieur le maire nous voterons bien évidemment cette demande de fonds de concours mais nous trouvons que cette demande ce plan manque un peu d'ambition dans le contexte actuel je pense qu'il faut appuyer sur l'accélérateur dans les temps qui viennent alors bon il y a du recyclage il y a quelques véhicules électriques je pense qu'on pourrait commencer à réfléchir au sein de la ville et de l'agglomération à l'hydrogène aujourd'hui le plan de relance de gouvernement d'ailleurs en parle il y a des sous pour cela je pense qu'il faudrait qu'on réfléchisse collectivement pour voir dans l'avenir quelles sont les demandes qu'on pourrait faire dans ce domaine là alors la ville a cédé une partie de son parc à la métropole c'est sûr mais là il y a un plan parce qu'on sait que l'électrique c'est pour plutôt les petites cylindrées parce que la batterie pèse très lourd si on met ça sur un camion la moitié de la charge est consacrée à la batterie donc l'hydrogène est une solution pour tout un tas de véhicules un peu plus lourds et par ailleurs puisque on sait très bien que la dégradation climatique se poursuit acheter trois vélos électriques pour les services c'est un tout début mais est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir avec la métropole à une aide là non plus au public mais aux citoyens de cette ville qui souhaitent s'équiper soit de vélos normales et de vélos électriques pour favoriser ces déplacements et réduire le poids de la voiture dans cette agglomération donc je pense que nous allons voter mais nous espérons qu'on puisse collectivement passer la vitesse supérieure sur ce sujet qui est on le sait un sujet prégnant qui se ressent aujourd'hui 14 septembre 35 degrés c'est pas tellement habituel et on sait que ça va se reproduire donc il faut évidemment travailler sur ce sujet pour mettre des solutions novatrices sur le tapis merci je suis content de vous l'entendre dire si jamais vous avez une réunion avec quelques amis à vous de votre sensibilité parce que moi j'ai cru comprendre dans les discussions que je vais à la métropole qu'ils étaient contre l'hydrogène vos camarades parce qu'apparemment ça n'a pas l'air vraiment ce qu'il faut non plus donc j'ai parfois du mal à les comprendre donc moi je suis pour l'hydrogène j'en avais proposé du temps j'étais vice-président en mobilité nous avions prévu d'aller à Pau puisqu'il y a une première expérience de Kéolis sur des bus d'hydrogène donc c'était quand même intéressant de voir comment ça pouvait se développer dans notre métropole avec notre collègue de Sorigny qui avait lancé une station et si on en mettait une à Tour Nord plutôt du côté de notre dépôt parce que nous avons un dépôt à Roche-Pinard de fil bleu et aussi un dépôt au niveau de la termine du tramway et ça aurait été intéressant de faire ça mais aux dernières discussions que j'ai eues avec vos collègues ils n'avaient pas l'air aussi chaud patate que vous là-dessus et alors pour les aides sur les vélos je suis plutôt d'accord mais là aussi ils ont une vision plus réductrice puisqu'ils ne souhaitent que des aides pour des vélos normaux et que les vélos électriques seraient polluants déjà donc dès qu'on arrive à se mettre d'accord avec tout ça mais si vous pouvez m'aider parce que moi je ne parle pas toujours le bon langage comme vous êtes avec nous à la métropole monsieur Gérard je suis bien sûr qu'on arrivera à une synthèse et avec la synthèse de l'art de la synthèse on devrait avoir la bonne concession pour pouvoir obtenir un texte et je pense que vous avez connu ça dans d'autres mouvements politiques l'art de la synthèse sur la sollicitation du fonds de concours contre abstention merci beaucoup monsieur Haussmont pour la mise à disposition de structures sportives municipales création d'un tarif de caution monsieur Gérard non non merci beaucoup bonsoir à toutes et à tous en effet avec la mise à disposition pour les structures municipales la création d'un tarif de caution tout simplement parce que nous sommes amenés à traiter et donc à louer maintenant de plus en plus nos structures sportives municipales et donc nous proposons la mise en place d'une caution de 500 euros donc qui dit caution elle n'est pas encaissée bien évidemment elle sera encaissée que s'il y a des dégradations pour tout événement sportif d'une envergure de 2 à 5 jours merci monsieur le maire y a-t-il de mon intervention sur cette délibération non qui est contre qui s'abstient unanimité merci beaucoup madame Schill pour le centre aquatique bulldo modification des tarifs de l'école municipale de natation merci monsieur le maire chers collègues dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus le centre aquatique bulldo a fermé ses portes le 16 mars dernier 2020 ainsi les inscrits à l'école municipale de natation pour la saison 2019-2020 se sont vus amputés d'un trimestre de pratique dans ce cadre et pour ceux qui veulent reconduire leur abonnement pour la saison 2020-2021 il est proposé au conseil municipal d'approuver la modification de tarifs suivants passe annuel actif au prix de 133 euros pour un enfant 120 euros par enfant pour deux ou trois pour deux ou trois enfants et 180 euros le pass annuel pour un adulte qui demande intervention sur cette délibération non contre abstention merci beaucoup Michel Craveneau centre aquatique bulldo création de nouveaux tarifs bonnet de bain logoté bulldo et entrée vitalité option 2 docteur je vous remercie monsieur le maire bonjour à tous dans le cadre de la lutte contre la propagation de la COVID-19 et suite aux préconisations de l'IRS le port du bonnet de bain dans l'eau est fortement conseillé dans ce cadre il est proposé la création d'un tarif bonnet de bain logoté bulldo au prix de 3 euros et de compléter la palette d'offres de prestations de la ville il est également proposé la création d'un tarif entrée vitalité option 2 comprenant une entrée bien-être et une séance d'aquabac au prix de 21 euros il est proposé que le conseil municipal apprive la création du tarif bonnet de bain logoté bulldo au tarif de 3 euros et la création du tarif entrée vitalité option 2 ces tarifs seront applicables à compter du 21 septembre 2020 je vous remercie monsieur le maire si de demande d'intervention non contre abstention merci beaucoup madame chalopin pour l'école de musique convention avec le conseil départemental pour subvention merci monsieur le maire bonsoir à toutes et tous il s'agit en effet dans le cadre de cette délibération de faire approuver par le conseil municipal la subvention qui est accordée par le conseil départemental d'Indre-et-Loire au conservatoire à rayonnement communal de Jouer-les-Tours qui est plus communément appelé l'école de musique de Jouer-les-Tours dans le cadre de sa politique culturelle le montant de cette subvention est de 43 750 euros et je me dois d'attirer votre attention sur le fait que l'école de musique de Jouer-les-Tours fait partie des deux seules écoles de musique qui bénéficient d'une convention et d'une subvention de la part du conseil départemental d'Indre-et-Loire et les critères sont évidemment importants et on doit mettre la lumière dessus puisqu'il s'agit de retenir la qualité et la diversité de l'enseignement donc au sein de l'école de musique de Jouer-les-Tours j'attire bien évidemment haut et fort l'attention de tous sur ce point dans le cadre de la campagne d'inscription qui est toujours en cours au sein de l'école de musique de Jouer-les-Tours jusqu'à la fin septembre Merci beaucoup il y a eu une demande d'intervention s'il n'y en a pas contre abstention merci beaucoup toujours Madame Chalopin pour la Galerie du Parc modification de la convention de mise à disposition Oui effectivement Monsieur le Maire cette délibération est relative à la Galerie du Parc et donc une structure municipale d'accueil pour les artistes qui est de tous genres associations et autres artisans qui souhaitent exposer leurs oeuvres donc elle se situe comme vous le savez au Parc de l'Arabière à côté de la médiathèque et cette délibération concerne une mise à jour de la convention de mise à disposition puisqu'il s'agit d'insérer une clause sanitaire et également de modifier le nom de l'élu signataire Merci beaucoup il y a eu une demande d'intervention non j'en profite de passer cette délibération pour vous signaler que cette semaine il y a la très belle exposition de Philippe Benzé n'hésitez pas si vous faites une petite balade par là d'aller lui rendre visite il sera ravi de vous voir et les oeuvres sont magnifiques On passe la délibération qui est contre qui s'abstient une inimité merci beaucoup toujours Madame Chianopin et toujours la Galerie du Parc Effectivement toujours concernant la Galerie du Parc lors d'une délibération du 23 février 2015 le conseil municipal avait instauré le versement d'une caution par l'artiste exposant il s'agit aujourd'hui d'indiquer qu'il convient d'exenter toute association jocondienne qui viendrait exposer ses oeuvres au sein de la galerie puisque par ailleurs elle verse déjà une caution auprès de la maison des associations donc ce point avait fait défaut lors de la délibération du 23 février 2015 il s'agit juste donc de rectifier Contre Abstention Merci beaucoup Madame Moïse pour l'attribution du lac Potreau année scolaire 2019-2020 Merci Monsieur le Maire Donc Monsieur Potreau a légué une partie de sa fortune à la ville de jouer les tours afin de récompenser chaque année 10 élèves les plus méritants des écoles c'est-à-dire les CM2 et les collèges pour les classes 3e d'enseignement public le conseil municipal a autorisé le placement de ce lègue par délibération du conseil du coup le 17 décembre 1998 elle prévoyait donc un versement des deux tiers des revenus annuels des placements aux 10 élèves les plus méritants et d'un tiers des revenus annuels à la reconstitution du capital à placer les placements sans risque en compte à terme ne sont actuellement plus profitables compte tenu des conditions de marché en conseil municipal du 3 octobre 2018 il a donc été proposé de garantir une gratification annuelle forfaitaire de 400 euros à chacun des 10 élèves les plus méritants ce dispositif permet donc une gratification aux 10 élèves les plus méritants pendant encore 83 ans minimum pour l'année scolaire 2019-2020 le montant du lègue Potreau à répartir aux 10 bénéficiaires résidents à Joli-Tours célébrerait donc à 4000 euros il est proposé que le conseil municipal attribue le lègue aux 10 bénéficiaires je conduis en suivant suite aux propositions des équipes enseignantes au titre de l'année scolaire 2019-2020 merci monsieur le maire merci beaucoup y a-t-il demande d'intervention qui vote con pardon excusez-moi madame Moroy je vous avais pas vu comment elle est là c'est pas grave je m'en excuse simplement pour avoir une précision est-ce qu'il est franchement nécessaire de mettre dans une délibération qui est publique toutes les données aussi précises avec les adresses des parents les numéros de l'appartement etc est-ce que simplement le nom de l'élève et l'établissement aurait suffi c'est dans le cadre de la protection des données que je permets de poser cette question c'est une très bonne question madame Moroy j'apporterai une réponse à l'ensemble du conseil municipal dans la semaine sinon contre abstention merci beaucoup madame Gobelet pour l'étude surveillée actualisation du règlement intérieur et dossier d'inscription dit dossier Petunia merci monsieur le maire donc c'est une délibération qui vise à reconduire pardon le dispositif des études surveillées que nous avions mis en place en 2014 alors je vous rappelle que ce dispositif est basé sur l'engagement volontaire des professeurs les professeurs qui sont rémunérés et ce dispositif a fait ses preuves puisque les enseignants constatent une progression significative chez les enfants qui en bénéficient et donc bien évidemment l'ensemble des écoles souhaitent poursuivre souhaitent poursuivre pour l'année 2020-2021 je rappelle que la séance est à un tarif unitaire de 2 euros pour la famille et je précise également que ce dispositif est possible pour l'ensemble des écoles de la ville de jouer les tours qu'elles soient en REP ou pas donc je me chargerai d'en reparler auprès des directeurs qui veulent s'inscrire dans le dispositif et il n'y a pas de soucis pour que l'ensemble des écoles puissent s'y intégrer alors madame Moroy et après madame Hervé merci monsieur le maire lors de la mise en place de ce dispositif nous étions déjà intervenus pour signifier notre désaccord avec le fait que l'intervention des enseignants soit payante pour les parents même si c'est 2 euros argant du fait que certains enfants peuvent en être exclus de par l'aspect économique et évidemment on ne doute pas de la qualité et du bienfait de ce dispositif mais voilà simplement nous demanderions à nouveau la gratuité de cette étude surveillée pour les enfants tous les enfants de jouer les tours alors bien sûr peut-être la possibilité évidemment s'il devait y avoir un surnombre etc d'avoir entre guillemets un fléchage ou tout de moins une préconisation des enseignants pour voilà cibler un petit peu les élèves qui pourraient profiter du dispositif d'accord madame Hervé oui pour faire écho à ce que j'avais dit l'année dernière on a plus d'écoles cette année elles ne sont effectivement pas toutes représentées parce qu'il y a des enseignants au niveau Rabière et Valier-Violette qui ont sûrement d'autres comment dire d'autres moyens à disposition c'est le cas de la Rabière mais je pense qu'il serait nécessaire éventuellement d'ouvrir aux associations qui pourraient faire bénéficier les élèves de leur savoir et savoir-faire dans ce domaine là aussi pour avoir une égalité de traitement sur l'ensemble du territoire puisque là on est uniquement sur les enseignants volontaires et il y a un certain nombre d'associations qui sont capables de faire le même service d'études surveillées sur les lieux où il n'y aurait pas d'enseignants volontaires merci madame Goublet merci monsieur le maire madame Mouroy concernant effectivement le tarif des 2 euros alors je vais répondre comme tous les ans vous savez que ce sont des enseignants qui sont qui dispensent les cours donc on a un aspect qualitatif aussi de l'étude surveillée aujourd'hui à notre retour nous n'avons pas nous n'avons pas eu de famille qui nous ont dit vouloir accéder à ce dispositif des études surveillées et ne pas pouvoir y accéder pour une cause de ne pas pouvoir payer je tiens à préciser également que nous le CCAS via donc je parle au nom de madame Annie Laurencin est tout à fait disposée à recueillir les demandes de certaines familles qui ne pourraient pas payer et qui seraient susceptibles de demander une aide pour pouvoir accéder aux études surveillées mais aujourd'hui on est dans un process qualitatif et je pense qu'aujourd'hui c'est un processus qui a fait ses preuves et si vraiment des familles étaient dans la difficulté pour pouvoir y accéder qu'elles n'hésitent pas à se rapprocher des services du CCAS par ailleurs pour l'association enfin les comment dire les associations qui pourraient dispenser ces aides aux devoirs on va dire donc vous le savez qu'il y a un certain nombre d'associations ou même les classes qui existent pour de l'aide aux devoirs donc bien évidemment on encouragera toujours tous les dispositifs d'aide aux devoirs qui puissent exister en l'occurrence le dispositif des études surveillées et le dispositif municipal s'il y a d'autres associations et d'ailleurs il y en a puisque nous offrons enfin nous il y a des subventions qui sont d'aide qui sont dispensées à ces associations d'aide aux devoirs donc bien sûr nous les encouragerons parce qu'on sait ô combien et alors d'autant plus cette année par rapport à l'année qui vient de s'écouler sur les difficultés que éventuellement pourront avoir les enfants dans le cadre de leur apprentissage scolaire donc bien sûr que nous encouragerons les associations à faire de l'aide aux devoirs auprès de l'ensemble des enfants jocondiens peu importe qu'ils soient en réseau d'éducation prioritaire ou pas merci beaucoup je passe au dossier au voie qui est contre qui s'abstient 5 abstentions merci beaucoup madame Moïse petite enfance convention de financement avec le conseil départemental après elle lui a demandé des sous pour la culture on lui a demandé des sous pour la petite enfance on n'hésite pas merci monsieur le maire donc le conseil départemental nous propose de poursuivre les deux conventionnements de partenariat pour les actions du service petite enfance donc le conseil départemental versera une subvention globale de fonctionnement de 12 000 euros au titre de l'année 2020 pour les deux relais assistantes maternelles de la ville ainsi que 45 500 euros d'aide concernant les places d'accueil réservées aux familles monoparentales en recherche d'emploi ou en démarche d'insertion professionnelle ainsi qu'aux enfants porteurs de handicap il est donc proposé que le conseil municipal autorise monsieur le maire ou l'adjoint délégué à signer les deux conventions de partenariat merci monsieur le maire est-il demande d'intervention non qui est contre qui s'abstient merci beaucoup madame gobelet pour la modification du règlement intérieur des ADL merci monsieur le maire donc depuis 2019 nous avons uniformisé les règlements intérieurs des accueils de loisirs au sein de la commune de jouer des tours et il y a deux modifications notables qu'il faut préciser qui correspondent d'ailleurs à un engagement que nous avions eu auprès des jocondiens en mars puisqu'il s'agit d'étendre l'amplitude d'ouverture des accueils de loisirs le mercredi et pendant les vacances scolaires de 18h à 18h30 le soir je rappelle que auparavant c'était l'année dernière où il y a deux ans l'amplitude d'accueil avait déjà été étendue le matin je crois le matin de 7h30 à 8h le matin au 1er septembre 2018 sans augmentation des tarifs la deuxième mesure était d'offrir la possibilité d'un accueil de loisirs le mercredi matin de l'année scolaire avec repas c'est-à-dire un départ à 13h de l'enfant par ailleurs dans le cadre de la convention FAL avec la CAF il nous est demandé d'adapter nos tranches de tarification au quotient familial pour les familles dont le quotient familial est supérieur à 830 le principe de la modulation reste obligatoire mais le taux d'effort est laissé à l'appréciation du gestionnaire dans le cadre de ces nouveaux services il est donc proposé de créer deux nouvelles tranches de quotient familial et d'augmenter le quotient familial plafond de 910 à 1200 afin de mettre en place une tarification plus progressive concernant les familles dont le quotient familial est inférieur à 830 soit 34% des familles inscrites pour la rentrée 2020 les tarifs sont encadrés par la CAF et restent donc inchangés alors c'est c'est un peu une gymnastique c'est pour ça que je le dis avec précision concernant les familles dont le quotient familial est compris entre 831 et 1000 soit 17% des familles inscrites pour la rentrée 2020 elles verraient leurs tarifs baisser je prends un exemple pour la journée d'accueil de loisirs le tarif baisserait de 12 euros 46 à 10 euros 05 je ne vais pas vous énumérer tous les tarifs vous les avez sur la délibération par ailleurs pour les familles ayant un quotient familial égal ou supérieur à 1200 soit 36% des usagers inscrits pour la rentrée 2020 le tarif par exemple toujours pour la journée d'accueil de loisirs passerait de 12 euros 5 à 13 euros 8 donc cette délibération il est proposé que le conseil municipal adopte la version modifiée du règlement intérieur des accueils de loisirs en tenant compte des modifications suivantes possibilité d'accueil le mercredi matin de l'année scolaire avec repas jusqu'à 13 heures l'accueil jusqu'à 18h30 les mercredis et pendant les petites vacances et grandes vacances et la création de deux nouvelles tranches de quotient familial supplémentaires merci beaucoup il y a des demandes d'intervention madame Hervé oui nous souhaiterions savoir si avec ces modifications on rattrape un niveau par rapport aux autres villes limitrophes de la métropole si ça permet une harmonisation puisqu'on sait qu'il y a des familles qui sont parfois sur deux villes et au final si l'ensemble de ces modifications amènent une une augmentation j'allais dire du revenu enfin du oui du revenu de la ville ou si c'est à l'équilibre c'est à dire qu'il y en a un peu plus pour les uns et un peu moins pour les autres madame Goublet donc en effet en effet il y avait une possibilité d'accueil le matin avec repas sur d'autres communes en l'occurrence si je prends des communes limitrophes Chambré-les-Tours Saint-Cyr ou Ballon-Miré c'était des accueils qui étaient possibles donc c'est la proposée c'est la raison pour la une des raisons pour laquelle aussi nous avons souhaité le proposer aux jocondiens puisqu'ils en faisaient la demande nous d'ailleurs par rapport aux tarifs que je vous ai énoncés nous restons en deçà des tarifs pratiqués sur les grosses communes de la métropole et sinon en termes de bénéfices pour la ville il n'y a pas de bénéfices c'est à dire qu'on arrive grosso modo aux mêmes recettes sur l'ensemble des deux tranches de quotient familial supplémentaires qui ont été définies là est-ce qu'il donne demande d'intervention s'il n'y en a pas est-ce qu'il vote contre qui s'abstient unanimité merci beaucoup madame Bouliès pour une subvention pour aide à projet aux écoles merci monsieur le maire bonsoir à tous la ville dispose d'un fonds d'aide à projet à destination des coopératives scolaires d'un montant de 90 000 euros pour l'année 2020 il est donc proposé d'attribuer la somme de 2 993 euros 0 3 à la coopérative scolaire de l'école élémentaire à Louette merci monsieur le maire qui demande d'intervention non qui vote contre qui s'abstient unanimité merci beaucoup madame Fouquet pour le conseil d'enfants poursuite de l'action et adoption du règlement intérieur merci monsieur le maire chers collègues dans sa délibération il vous est proposé de poursuivre l'action du conseil des enfants puisque comme vous le savez au sein de la ville de Jouer-les-Sourds il existe plusieurs instances de démocratie locale participative donc à ce titre il vous est proposé de poursuivre l'action du conseil des enfants et en annexe vous trouverez aussi le règlement intérieur ce règlement intérieur a donc pour but de préciser l'organisation des élections et pour rappel ce sont les élèves de CM1 des écoles de Jouer-les-Tours qui seront élus normalement courant octobre pour une durée de deux ans je vous remercie est-il demande d'intervention s'il n'y en a pas qui est contre qui s'abstient unanimité merci beaucoup toujours madame Pouquet pour ville amie des enfants un engagement pour le renouvellement de cette très belle labellisation merci monsieur le maire chers collègues comme le disait monsieur le maire donc il s'agit de renouveler le partenariat que la ville de Jouer-les-Tours a depuis 2003 avec l'UNICEF et donc de poursuivre notre engagement et de continuer à être ville amie des enfants je vous remercie qui est contre qui s'abstient une inimité merci beaucoup madame Thuraud pour le rapport de dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale à vous merci monsieur le maire chers collègues donc c'est le rapport annuel de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale la DSU c'est une dotation complémentaire de la dotation globale de fonctionnement qui est versée par l'état elle est réservée aux communes dont la faiblesse des ressources fiscales nécessite des moyens spécifiques et complémentaires donc pour 2019 cette dotation pour la ville de Jouer-les-Tours s'est élevée à 1 533 396 euros et nous devons chaque année et bien présenter un rapport des actions conduites en direction des quartiers les plus fragiles donc quartier prioritaire de la ville donc pour notre ville quartier Rabière il est donc proposé au conseil municipal de prendre acte de ce rapport rapport que vous avez en annexe merci monsieur le maire petite demande d'intervention monsieur Platier à vous merci donc par rapport à ce rapport sur la dotation de solidarité urbaine on constate effectivement qu'un peu plus de 1,5 million ont été versés par l'état avec un peu plus de 3 millions de dépenses constatées sur le quartier de la Rabière donc selon le rapport l'objectif c'est à travers ce rapport de montrer à la population comment la somme est utilisée par la collectivité je m'interroge sur quelques postes de dépense notamment les charges de personnel liées à la restauration municipale je ne vois pas pourquoi ce poste de dépense figure sur ce rapport je ne considère pas que ce soit vraiment un poste de dépense lié à la politique de la ville puisque la restauration collective existerait même si la Rabière n'était pas en quartier prioritaire de la ville avec un poste donc pour près de 227 000 euros sur les 3 millions indiqués alors après il y a d'autres postes de dépense qui sont un petit peu plus hybrides et qui rayonnent sur plusieurs quartiers je pense aux subventions à certaines associations à l'action par exemple de l'espace tremplin bon ça ce sont des postes qui effectivement sont principalement basés sur la Rabière et qui même s'ils rayonnent sur d'autres quartiers bon là c'est un peu plus compliqué de faire la part des choses mais ce qui serait intéressant en finalité à constater c'est d'avoir le montant des dépenses que l'on ferait sur le quartier de la Rabière sans cette dotation et du coup de voir ce que cette dotation permet de dégager derrière comme marge de banoff supplémentaire pour la ville madame Thiraud alors je vous rappelle que cette dotation elle est versée en fonction de la faiblesse des ressources fiscales sur toute la ville pas seulement sur le quartier Rabière donc ainsi certaines villes qui ont un quartier prioritaire ne touchent pas cette dotation donc on pourrait faire en fait un bilan de tout ce qu'on fait sur toute la ville mais on le réserve sur le quartier le plus fragile le quartier Rabière on nous demande de préciser les actions que l'on mène à la fois dans la politique de la ville donc des actions spécifiques pour les quartiers prioritaires mais également des actions de droit commun droit commun c'est à dire des actions que la ville mène selon ses domaines de compétences sur tous les quartiers quels qu'ils soient sur le quartier Rabière il y a de la restauration scolaire puisqu'il y a des écoles et donc on nous demande de préciser les dépenses qui sont liées à cette restauration scolaire même si on fait la même chose pour les autres les autres quartiers ensuite qu'est-ce qu'on ferait si on n'avait pas cette dotation vous l'avez dit vous-même cette dotation a augmenté elle est très importante et plus ce qu'on dépense est beaucoup plus important que ce qu'on reçoit la dotation a augmenté depuis 2015 elle est passée de un petit peu moins 1,2 millions à 2019 un peu plus d'un million 5 alors qu'est-ce que nous avons fait pendant ce temps là pendant ce temps là nous avons développé les actions en faveur du quartier Rabière nous avons en effet augmenté les moyens humains financiers matériels en direction de ce quartier alors vous êtes un tout jeune élu donc vous n'avez pas pu suivre l'évolution donc permettez-moi de vous donner quelques petits exemples pour la jeunesse augmentation du nombre de médiateurs création en 2019 du DAPJ c'est un nouveau dispositif d'accompagnement et de prévention des jeunes dont la mission est d'aller à l'encontre des jeunes qui sont en très grande difficulté sociale et d'insertion pour l'insertion vous l'avez dit c'est la création de l'espace tremplin il a ouvert maintenant ses portes il y a à peu près deux ans et l'objectif est donc d'accompagner et de suivre le parcours des jeunes de 16 à 30 ans dans leurs projets professionnels et avec l'existence d'un co-working pour favoriser la création d'entreprises dans le même temps ce que nous avons fait nous avons développé le partenariat entre les services de la ville et les acteurs locaux avec deux groupes de coordination pour l'insertion le GSE groupe de solidarité emploi et pour les jeunes le groupe de coordination rabière que le maire a mis en place l'année dernière ce groupe de coordination rabière a vraiment monté en puissance depuis un an et on a vu les résultats encore cet été avec une fréquentation record des jeunes dans toutes les structures et en particulier dans les structures de la ville où ces jeunes ont pu bénéficier d'un large parmel d'activités d'animation des jeunes qui ont été très reconnaissants et puis on a bien occupé ces jeunes et le résultat vous le connaissez plutôt positif puisque le quartier a été relativement calme un dernier exemple en effet soutien aux associations alors là aussi on soutient nos associations dans tous les quartiers donc c'est le droit commun mais aussi la politique de la ville donc des crédits spécifiques pour des actions qui apportent une plus-value à ce quartier et les crédits ont augmenté depuis 2015 puisqu'ils sont passés de 55 000 euros à 63 500 euros donc oui on a développé nos actions et beaucoup plus que ce qu'on reçoit de la dotation complémentaire liée à notre quartier prioritaire merci monsieur le maire une autre demande de prise de parole s'il n'y en a pas on va prendre acte du rapport si ce n'est pas un vote on prend acte merci beaucoup madame Boulane pour le renouvellement de la convention entre la ville le jouet tour et Val Touraine Habitat relative aux postes de correspondants de quartier allée 2020 merci monsieur le maire dans le cadre de la réforme de la politique de la ville initiée par la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014 les bailleurs sociaux bénéficient d'un abattement de taxes foncières sur les propriétés bâties tenant compte de leur patrimoine dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville le bailleur social Val Touraine Habitat compte 1356 logements sociaux dans le QPV de la ravière le 1er juin 2016 VTH a signé une charte locale d'abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui a vocation à s'articuler avec la démarche de gestion urbaine de proximité et bénéficiera à ce titre de l'abattement de la TFPB en contrepartie Val Touraine Habitat s'engage à consacrer des moyens pour améliorer la qualité de vie urbaine et participe notamment au financement des deux postes de correspondants de quartier portés par la ville de Jouer-les-Tours les correspondants de quartier réalisent des missions de médiation sociale en lien avec le logement dans le quartier de la ravière et principalement pour le compte du bailleur Val Touraine Habitat leurs missions principales sont de requérir le déléance des locataires les aider à résoudre des problèmes de la vie quotidienne contribuer à l'amélioration du cadre de vie notamment en participant aux actions de gestion urbaine de proximité et informer les habitants afin de poursuivre ce travail il convient de renouveler la convention entre la ville de Jouer-les-Tours et Val Touraine Habitat la participation du bailleur au financement de ces deux postes s'élève au maximum à 50 000 euros pour l'année 2020 je vous retrouverai le projet de convention en annexe merci monsieur le maire merci beaucoup Yathie de demande d'intervention s'il n'y en a pas je passe aux voix qui est contre qui s'abstient merci beaucoup monsieur Drouet pour la vente de logements sociaux de Touraine Logement alors locataire merci monsieur le maire le bailleur social Touraine Logement sollicite l'avis de la commune concernant la vente de plusieurs maisons de son patrimoine à ses locataires la situation et les caractéristiques de ces maisons leur prix de vente est indiqué dans le tableau ci-dessous donc une maison 20 places malarmées et une 14 places michelées l'avis de la commune devrait être communiqué à Tour Métropole Val-de-Loire et à la direction départementale des territoires d'Indre-et-Loire merci monsieur le maire s'il demande intervention non qui est contre qui s'abstient unanimité merci beaucoup monsieur Bédina modification du tableau des effectifs ouverture de poste permanent monsieur le maire cher collègue modification du tableau des effectifs ouverture de poste permanent afin de mettre à jour le tableau des effectifs il est proposé au conseil municipal d'apporter les modifications suivantes centre technique municipal un poste d'adjoint technique à temps complet c'est un renouvellement au service communication un poste d'attaché à temps complet chargé de communication c'est un renouvellement à la restauration municipale c'est un poste d'ingénieur à temps complet responsable du service restauration c'est un renouvellement au sport un poste de directeur des sports donc c'est un poste où on ouvre deux profils pour un seul poste c'est pour pouvoir élargir en fonction en catégorie A ou dans le cadre d'emploi des conseils d'activité physique c'est une création cependant il est compensé par la suppression du directeur culture, sport et vie associative qui est parti et qui ne sera pas renouvelé au moyen généraux nous avons un poste d'adjoint technique à temps complet deux postes d'adjoint technique à temps non complet à raison de 28 35ème un poste d'adjoint technique à temps non complet à raison de 17,5 35ème ce sont des stagiarisations de contrat long en police municipale un poste de gardien de gardien brigadier à temps complet c'est l'agent Sino pour venir compléter la brigade déjà existante en petite enfance nous avons un poste d'assistant maternel qui est une création c'est pour répondre à la demande en cours il est proposé que le conseil municipal autorise l'ouverture des postes préciser préciser ci dessus monsieur maire merci beaucoup il y a des demandes d'intervention monsieur Gérard ça n'a pas été dit création ou renouvellement c'est la création dans l'enveloppe en fait c'est un poste Sino qu'on ne connaissait pas en fait la spécificité de ce poste c'est Sino donc c'est pour ça que c'est une création mais c'est dans le cadre de la police municipale c'est pas une création de poste à part entière mais on l'intitule ainsi puisque le chien voilà c'est un couple voilà madame Hervé est-ce que il serait possible d'avoir une mise à jour après les conseils municipaux une fois que c'est voté des organigrammes pour que chaque mois on puisse suivre à peu près les nouveaux recrutements et les postes qui sont tout simplement confirmés ou ouverts parce qu'on est en recrutement et que par moment il faut ouvrir plusieurs postes pour pouvoir avoir la bonne personne par en commission tous les mois je le dis tout si je ne pense pas parce que là sinon on va passer notre temps à cela et moi-même je ne l'ai même pas tous les mois donc et je ne le demande pas et donc voilà mais sinon on va regarder ça en commission il pourrait y avoir un point en commission plusieurs fois par an voilà qui vote contre qui s'abstient merci beaucoup ah pardon abstention deux abstentions deux abstentions toujours monsieur Médina modification des tableaux d'effectifs ouverture de postes non permanents merci monsieur le maire chers collègues donc là il s'agit donc de payer au recrutement d'agents contractuels sur des emplois non permanents il convient d'ouvrir à la médiathèque un poste d'adjoint administratif à temps non complet à raison de 11 35e ce poste serait ouvert pour la durée d'un an à compter du 4 octobre 2020 à l'accueil jouet famille un poste d'adjoint administratif à temps complet poste ouvert pour une durée d'un an à compter du 7 octobre 2020 ces deux postes sont des renouvellements ensuite à l'animation loisirs pose méridienne accueil périscolaire et transport cinq postes de référents accueil ces postes sont ouverts jusqu'au 6 juillet 2021 en fait c'est de la création c'est un ajustement de la délibération du 15 juin pour venir se mettre au plus près des besoins ensuite nous avons l'animation loisirs toujours avec l'accueil des centres de loisirs nous avons un poste d'adjoint d'animation le poste sera ouvert du 21 septembre 2020 au 21 décembre 2020 c'est un remplacement enfin l'animation loisirs secteur jeune là c'est un c'est une création c'est un renfort des équipes secteur jeune donc qui est un temps non complet à raison de 17,5 35e et ce poste sera ouvert à compter du 17 septembre 2020 jusqu'au 6 juillet 2021 deux postes d'adjoint d'animation c'est une création des postes qui sont ouverts jusqu'au 6 juillet 2020 comme tout à l'heure c'est des ajustements des accueils de loisirs par rapport à la délibération du 15 juin au service des sports donc là c'est un renouvellement c'est notre moniteur de kayak donc le poste sera ouvert du 14 septembre 2020 au 6 décembre 2020 et du 15 mars 2021 au 27 juin 2021 ensuite nous avons un poste d'adjoint technique à temps complet c'est un renouvellement c'est pour les entretiens des nouveaux gymnases Bulldo nous avons un poste d'adjoint technique à temps complet donc pour durer d'un an à compter du 1er octobre 2020 c'est notre poste de médiateur c'est un renouvellement un poste d'adjoint technique qui est un renouvellement c'est un poste en fait de renfort temporaire qui va permettre que lorsque nous avons des agents qui partent en stage qui sont en congé ou qui sont malades de pouvoir continuer à offrir le même service donc aux gens aux utilisateurs ensuite au moyen généraux nous avons un poste d'adjoint technique donc pareil c'est un renouvellement au poste d'adjoint technique à temps non complet à raison de 17,5 35ème qui est ouvert pour un poste d'un an pareil c'est un renouvellement pour de l'entretien dans le cadre de la réouverture des écoles faisant suite à la pandémie liée au Covid-19 il est nécessaire d'ouvrir 8 postes d'adjoint technique à temps non complet à raison de 17,5 35ème et 9 postes d'adjoint technique à temps complet c'est le renfort qu'on a pris pour l'ouverture des écoles et on ne pouvait pas attendre effectivement le conseil puisque la rentrée scolaire était au 1er septembre donc ce sont des postes qui sont ouverts du 1er septembre 2020 jusqu'au 18 octobre donc jusqu'aux vacances scolaires et on évoluera en fonction de la pandémie et des consignes qu'on aura la restauration municipale petite enfance moyen généraux donc là ce sont des créations nous avons 2 postes d'adjoint technique à temps complet 2 postes d'adjoint technique à temps non complet à raison de 17,5 35ème un poste d'auxiliaire de puriculture principale de 2ème classe à temps complet ce sont des postes pareil pour un an ce sont des postes dits volants pour le remplacement et le congé formation et également pour les immersions lorsque nous avons des agents qui sont en situation de reclassement ça permet eux de voir leurs nouveaux postes et que le service dont ils viennent puisse continuer à fonctionner pour la restauration municipale nous avons un poste d'adjoint technique à temps complet c'est un renouvellement 2 postes d'adjoint technique à temps non complet ce sont également des renouvellements enfin pour la logistique nous avons un poste d'adjoint technique à temps complet c'est un poste qui est ouvert en cas de besoin pour la logistique notamment pour les fins d'année en fonction et là c'est en fonction du besoin on vient recruter quelqu'un sur le poste Madame la mère oui merci sur les nous voterons cette délibération en revanche quand il y a des urgences qui est tout à fait compréhensible dans cette période de j'allais dire de crise sanitaire est-ce que nous pourrions avoir une information juste par mail des décisions qui sont prises justement dans ce cadre-là en termes d'urgence oui on peut se réunir aussi en urgence aussi on peut faire plein de choses c'est surtout les services qu'on gérait vous savez moi je n'ai même pas mis mon nez là-dedans à partir du moment où l'adjointe en charge du dossier a considéré qu'elle avait un besoin elle a été par l'adjoint aux ressources humaines tous les deux ont vu l'adjoint aux finances et le triptyque a fonctionné et voilà ce qu'on a construit le conseil municipal que j'ai été informé à partir du moment il y avait un besoin pour les enfants c'était donc impérieux c'est juste une information vous avez ma réponse ok qui est contre qui s'abstient unanimité merci beaucoup monsieur Drouet recrutement d'un vacataire entraînement de chiens de la brigade synophile merci monsieur le maire dans le cadre de la mise en place de la brigade synophile des sessions d'entraînement des chiens seront organisées sur l'année 2020 2021 nécessitant la participation d'un intervenant à raison de 4 entraînements par mois la durée d'un entraînement est fixée à 2 heures l'agent interviendra en qualité de formateur pour l'entraînement des chiens de la brigade canine de la police municipale les entraînements comprennent le travail du chien au mordant la frappe muselée et la détection de personnes et l'accompagnement du binôme dans le tarif des entraînements est également compris l'usure du matériel d'entraînement costume placement de frappe manchette il est proposé que le conseil municipal autorise le recrutement d'un vacataire pour effectuer ses missions rémunérées sur la base d'un forfait de 1000 euros pour 4 entraînements par mois pour 4 chiens 800 euros pour 3 chiens et 575 euros pour 2 chiens merci monsieur le maire qui demande l'intervention je n'ai pas qui est contre qui s'abstient unanimité merci beaucoup la délibération 38 est retirée à la demande de tour métropole Val-de-Loire excusez moi je ne vous l'avais pas dit en début de séance je vous prie de bien vouloir m'excusez non c'est pas celle-là une partie quand même est présentée pardon j'avais cru comprendre qu'on a eu de l'information c'est la vraie idée alors monsieur Pana pour la partie qui reste effectivement merci monsieur le maire pour la partie ascendante on vient tout simplement ascendante descendante donc on vient modifier la convention de mise à disposition des agents ascendants on vient intégrer deux agents qui étaient exclus de cette convention donc pour des missions foncières à hauteur de 20% mission d'assurance à hauteur de 10% voilà monsieur le maire ça s'appelle le choc de simplification c'est une demande d'intervention qui est contre qui s'abstient unanimité merci beaucoup retour de monsieur Médina pour la prime exceptionnelle pour l'état d'urgence sanitaire merci monsieur le maire chers collègues donc la crise sanitaire liée à la covid-19 a entraîné un bouleversement dans l'activité des services municipaux dès le 16 mars 2020 tous les équipements et la quasi-totalité des services ont arrêté leur activité toutefois les quelques services et missions essentielles ont dû s'adapter à un contexte d'organisation du travail contraignant et totalement inédit la ville souhaite aujourd'hui reconnaître ses agents qui se sont mobilisés dans ce contexte à cet effet le gouvernement a adopté le décret 2020-570 du 14 mai 2020 qui permet aux employeurs de l'état et des collectivités territoriales de verser une prime exceptionnelle au personnel ayant été soumis à des suggestions exceptionnelles dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19 pour assurer la continuité des services publics le montant de cette prime est déterminé par l'employeur dans la limite d'un plafond il appartient aux assemblées délibérantes d'en fixer les modalités d'attribution il est proposé pour jouer les tours d'attribuer une prime pour les agents qui ont dû se rendre en présentiel pendant la période de confinement avec des conditions d'exercice contraignantes liées aux consignes sanitaires le montant versé serait modulé en fonction du nombre de jours de présence à hauteur de 15 euros par jour avec un montant minimal de 50 euros et un montant maximal de 500 euros il est à préciser qu'une concertation a été effectuée avec les représentants des organisations syndicales pour définir les modalités d'attribution de cette prime il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir voter cette délibération demande d'intervention monsieur Gérard oui il n'y a pas de problème pour cette prime j'avais demandé en commission qu'on puisse nous informer sur le nombre de personnes concernées et en même temps comme il y a eu des modifications j'avais aussi souhaité qu'on soit informé du nombre de personnes qui ont télétravaillé en gros tout ce qu'il y a eu comme modification ça intéresse à la fois les élus que nous sommes mais ça peut aussi intéresser la population de savoir comment la ville de jouer les tours s'est débrouillée pendant cette période pour assurer l'essentiel merci monsieur Mélina merci monsieur le maire donc en présentiel nous avons eu 468 agents donc 365 qui ont fait uniquement du présentiel en télétravail nous avons eu 201 agents dont 38 qui ont uniquement fait du présentiel et enfin 163 qui ont fait du télétravail et du présentiel et nous avons eu 285 personnes qui étaient en autorisation d'absence du fait de leur poste qu'ils ne pouvaient pas faire soit de présentiel soit de télétravail parce que leur poste ne permettait pas soit leur pathologie ou celle de leur conjoint ou de leur famille les obligeaient à rester à distance monsieur le maire merci beaucoup on passe au vote qui est contre qui s'abstient très belle unanimité merci à tous les collaborateurs qui ont oeuvré et ceux qui ne pouvaient pas oeuvrer ont souvent passé des coups de fil aux collègues qui travaillaient donc ça a été une solidarité globale monsieur Palin budget supplémentaire 2020 affectation du résultat 2019 et un premier ajustement budgétaire budget principal merci monsieur le maire alors dans cette délibération on vient tout juste on vient tout juste affecter le résultat 2019 que nous avons monté lors du précédent conseil municipal pour rappel pour le budget de la ville principal le résultat de clôture est de 1 million 608 000 euros comme vous pouvez le voir sur l'écran la particularité de cette affectation c'est qu'on a décidé d'affecter 1 million 100 000 euros alors je vous épargne les centimes et les centaines d'euros en budget de fonctionnement pour prévoir la pandémie ce qui fait 959 000 euros à affecter provisoire en affectation provisoire en dépense nous avons décidé d'appliquer le principe de précaution et de positionner cette affectation en fonctionnement car face à l'incertitude de la pandémie nous ne pouvons pas prévoir l'avenir et pour nous c'est la meilleure marche de manoeuvre monsieur le maire je vous rends la parole merci est-il de mon intervention si il n'y en a pas je passe au dossier on voit qui est contre il y a combien contre 1, 2 3, 4, 5 qui s'abstient 2 abstentions libres aux citoyens qui votent pour la majorité municipale toujours monsieur Palin budget supplémentaire 2020 affectation du résultat 2019 premier ajustement budgétaire cette fois-ci sur le budget annexe de la régie autonome culturelle merci monsieur le maire on vient juste d'affecter le budget principal de la ville on passe à la RAC on vient affecter le résultat de 71 438 euros qui a été voté lors du précédent conseil municipal monsieur le maire je vous rends la parole qui demande d'intervention qui vote contre 5 contre qui s'abstient 2 abstentions libres aux citoyens qui votent pour la majorité municipale vous êtes parti monsieur Palin vous continuez c'est votre soirée merci monsieur le maire on vient créer 3 APCP donc pour information APCP signifie autorisation de programmes et de crédit de paiement donc on crée l'APCP pour le bâtiment modulaire jeunesse pour le bâtiment NPRU et pour la réhabilitation du château de la Borde monsieur le maire je vous rends la parole super qui est-il demande d'intervention qui vote contre liste de gauche qui s'abstient libres aux citoyens qui vote pour la majorité municipale madame Alliot demande complémentaire de fonds de concours à tour métropole Val-de-Loire merci monsieur le maire donc là il s'agit de compléter la délibération de demande de fonds de concours 2020 à tour métropole Val-de-Loire voté le 15 juin 2020 donc il est proposé de mettre à jour le montant du fonds de concours sollicité par piscine soit 95 000 euros au lieu de 80 000 d'ajouter à la demande concernant le fonds de soutien économique initial de 74 050 euros la prise en charge à 50% du coût de mise à disposition de l'espace Malraux pour les assises régionales du fleurissement soit un fonds de concours complémentaire de 6 940 euros voilà vous avez un récapitulatif dans le tableau ci-dessous merci monsieur le maire est-il de mon intervention non qui est contre qui s'abstient unanimité merci beaucoup retour de monsieur Palin pour les admissions en non-valeur de produits irrecouvrables sur le budget principal merci monsieur le maire on vient prendre acte des admissions en non-valeur pour les produits irrecouvrables pour un montant de 11 526 euros et pour les créances éteintes pour un montant de 42 654 euros à savoir que dans sa délibération du 12 novembre la ville a constitué une provision de 51 000 euros pour dépréciation de ces comptes de tiers qui viennent couvrir en partie cette admission en non-valeur ça me permet de saluer la trésorerie qui s'occupe des comptes et monsieur Bréjégé à toutes ses équipes avec qui nous travaillons vraiment main dans la main et c'est important en ce moment sur les admissions en non-valeur qui est compte qui s'abstient merci beaucoup délégation du maire compte rendu des décisions de 207 à 334 avez-vous des questions sur ces délibérations sur ces délibérations s'il n'y en a pas on prend acte et enfin je vous propose au nom du conseil municipal que nous puissions prendre un vœu sur le conseil de la société une chine sonne le conseil municipal doit l'avis de jouer les tours apporte son soutien aux salariés de l'entreprise du chine sonne suite à l'annonce de la suppression de 97 postes sur le site de jouer les tours la ville de jouer les tours déjà frappée par le départ de michelin et de tuperoir demande au gouvernement d'étudier avec le plus grand soin la situation d'une chine sonne alors que le premier ministre a annoncé il y a quelques jours un plan de relance exceptionnel à hauteur de 100 milliards d'euros il nous apparaît fondamental et urgent que tout soit mis en œuvre afin de préserver nos emplois et notamment les secteurs d'activité susceptibles d'être délocalisés le site d'une chine sonne à jouer les tours et en est le parfait exemple 97 suppressions de postes ce sont 97 familles désormais plongées dans l'incertitude le gouvernement se doit de réagir réaffirmant son soutien aux salariés du chine sonne la ville de jouer les tours restera mobilisé et particulièrement attentive à l'évolution de la situation dans les prochaines semaines le tissu industriel français mérite plus que jamais d'être défendu monsieur Gérard oui nous sommes favorables bien évidemment à ce vœu qui fait suite aux mauvaises nouvelles réitérées chez Hudson nous-mêmes en tant que groupe d'opposition nous avions fait un communiqué où on mettait en cause disons la grande société qui pilote Hutchinson à savoir Total qui faisait des bénéfices conséquents et qui comme tant d'autres faisait de l'ajustement sur les salariés pour satisfaire ses actionnaires donc ça c'est une chose qui est malheureusement courante dans les grandes entreprises multinationales nous interpellions aussi pour faire réagir le gouvernement vous-même monsieur le maire et puis le président de l'agglomération de la métropole aujourd'hui pour s'engager sur cette question et c'est vrai qu'aujourd'hui avec le plan de relance il y a matière à inviter le gouvernement à réagir alors une autre suggestion peut-être c'est pourriez-vous rencontrer le président enfin le responsable local d'Hudson avec le président de l'agglomération pour lui faire prendre conscience de la disons de la de l'attention des élus locaux qui se trouvent malheureusement pris en otage au nom de leur population après Michelin après Tupperware la dernière grande société jocondienne est mise à mal et donc c'est encore 97 personnes familles qui sont qui risquent d'être sur le carreau après les 127 qui avaient été annoncés pour partir en Tchéquie madame Hervé oui juste pour signaler que sur ce vœu nous avons aussi le soutien de la députée de notre circonscription qui a interpellé le ministre de l'économie des finances de la même manière que la ville le fait bien sûr alors oui je rencontre régulièrement le directeur du site c'est un charmant de personne mais je pense que vous l'avez exprimé cher collègue c'est pas lui qui prend la décision il a un board déjà du point de vue d'une Tinson qui lui-même a un board à voir avec son actionnaire principal c'est-à-dire Total et donc je voudrais dire qu'on tape jamais sur un messager et ce brave directeur qui vient nous rencontrer il le fait avec beaucoup de bonne volonté il vit au quotidien avec les collaborateurs et les salariés il est attaché à la ville de Jouletour donc je ne voudrais pas jeter l'opprobre sur lui le président de la métropole et le vice-président également qui m'accompagne dans cette émission monsieur Chayou on rencontrera dans les prochaines semaines bien sûr parce que c'est un sujet qui a été évoqué en dernier bureau des maires de la métropole et c'est bien sûr quelque chose qui nous soucie c'est pas la dernière grande entreprise je voudrais quand même rassurer il y a encore de très belles entreprises à jouer les tours votre collègue derrière il y a Hervé Thermique il y a également France Bonhomme il y a Vinci il y a Eiffage enfin il y a beaucoup il y a Eurovia et je vais en oublier et je m'en excuse par avance donc il faut préserver l'ensemble de nos entreprises mais le tissu économique il y a les grandes structures comme Huntington qui nous font peur mais il y a tout un vivier de petites PME-PMI qui vit très bien qui se développe on a encore signé dans la lieu d'hier des nouvelles arrivées nous étions avec Elodie Huot à une rencontre avec les chefs d'entreprise de la lieu d'hier on a investi 400 000 euros pour refaire les voiries donc le tissu économique est quand même malgré la crise de Covid il est présent sur jouer les tours il faut faire très attention à Huntington c'est en cela où on présente ce vœu nous réitérerons notre inquiétude auprès de Huntington je sais bien que Madame la députée sera à nos côtés l'ensemble des parlementaires du président du département du président de la région et le président de la métropole voilà mes chers collègues je vous propose d'adopter ce vœu qui est contre ce vœu qui s'abstient c'est une très belle unanimité pour finir ce conseil municipal je vous souhaite une très belle soirée pourquoi vous n'avez pas les dates encore des conseils municipaux de la fin d'année c'est que j'attends que le calendrier de la métropole sorte je ne voudrais pas mettre des dates dès lundi où la métropole pourrait nous dire qu'il y a conseil métropolitain c'est en cela et je m'en excuse bonne soirée à tous et je m'en excuse